La salle parnie en médecine rurale. Une décoction de feuilles est utilisée pour les calculs de la vésicule biliaire, des reins et de la vessie. Une décoction de racines est utilisée pour la diarrhée et comme sédatif pour les enfants agités. Également pour les fièvres, les hémorroïdes, la typhoïde, l'inflammation, l'asthme, la bronchite et la dysenterie. Une décoction de racines est utilisée comme antipathique, contre la toux et l'asthme. Les racines sont considérées comme anti-inflammatoires, analgésiques et aphrodisiaques, elle est également utilisée comme diurétique, centrifugeuse, expectorant, laxatif, anticlérical. La racine est utilisée pour les morsures de serpents et les piqûres de scorpions. Les malais appliquent la racine sur les gencives pour les maux de dents et les feuilles en externe pour les maux de tête. Un extrait de racine est utilisé pour la coqueluche. Les feuilles sont utilisées pour le traitement des maux de dents, des douleurs thoraciques et des infections fongiques. En Afrique tropicale occidentale, l'écorce est utilisée comme laxatif, la feuille et la racine pour les maladies rénales et comme diurétique. La racine est utilisée comme abortif, antidote contre les piqûres venimeuses, analgésiques, tumeurs et cancers. La feuille est utilisée pour les problèmes urinaires. Danger La racine peut être abortif déconseillée aux femmes enceintes. Merci. Merci. Merci.